Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Kerstein de Totador Coliseum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve sur Totador Attila pour l'épisode 13 avec l'Empire Romain d'Orient, enfin l'ancien Empire Romain d'Orient qui est devenu l'Empire Romain avec la réunification, en légendaire toujours. Donc lors de derniers épisodes on avait réussi à s'emparer de la cité de Tamigusa aux mains des morts, donc du coup notre contrôle est totale en Mauritanie, mais aussi ce qui fait qu'on contrôle tout le continent africain qu'on connaît, donc de la Mauritanie jusqu'à l'Egypte-Palestine on va dire actuelle. Et on avait aussi réussi à faire une petite entrée en Espagne, donc en reprenant les cités d'Espadis et de Malacca, et on avait commencé à attaquer les îles occidentales, donc aux mains des Eblani, on s'est emparé d'Ajax puis de Kerlis, et du coup on va essayer de poursuivre en prenant Palma, ce qui semble pour atteindre notre objectif. Après il nous reste environ 8 à 10 tours environ, pourquoi pas essayer de récupérer au moins la région de Carthaginensis aux mains des Calédoniens, si on peut faire la paix avec eux, puis réattaquer les Saxons ou les Gitz, et récupérer le Tarakos, ce qui ferait qu'on aura refait un peu Marénostrum, du fait qu'on contrôle toute la mer Méditerranée. Donc là je me dis qu'il y a un petit mouvement malin à faire ici, à Carthagonova il y a une armée qui est en flotte, donc pourquoi pas la couler avec la flotte à Malacca, ça pourrait réduire une armée de 15 en moins, c'est toujours intéressant, après il y a deux petites armées qui sont là, 3 et 7 unités, donc là on pourrait faire un gros coup, par contre, cette armée là près d'Emerita Augusta, il faudra faire attention, mais l'armée d'Ispalis, à Ispalis, donc la Légie 3, Cyrenaïka, veille au grain. Donc voilà, là je pense que le premier mouvement intelligent c'est d'aller faire une bataille navale, cette bataille navale, je ne vais pas attaquer la société de Carthagonova, je le dis clairement, j'ai essayé de couler les navires, donc dans le doute, ce que j'ai fait, j'ai placé 6 de mes catapélicés avec les deux archers en soutien, et de l'autre côté, je vais placer mes navires de marine, avec quelques petites catapultes et les 4 navires en feu grèche, on va essayer de voir où est l'ennemi, donc on y va. Ah bah, j'ai bien fait de les placer par là, et là je pense qu'il y a peut-être moyen de faire très très mal, et je vais commencer à rapprocher la deuxième partie de la flotte, ici, pour essayer de prendre l'ennemi en tenaille. Ils doivent sûrement ramener des renforts. Il y a des navires qui l'ont déjà coulé, ouais, il y en a déjà quelques-uns, et donc là on va en profiter. Bah oui, je le sais, on en a coulé 1, 2, 3, 4 navires quand même, c'est plutôt intéressant. Et je vais dire, et là ça va continuer, mais si on peut couler tous ces navires, ça peut être pas mal. Oh là 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 là, là 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 là, là là et deux de plus. Les 4 navires de feu gréjoie, vous vous ramenez aussi. C'est pas mal. Et je vais essayer de dire, mais deux navires d'archers là, je vais voir s'il y a un archer dans le coin. J'essaie de couler là. Donc là, qu'est-ce qu'il fait ? Il débarque ou pas ? Alors, encore un navire qui va tomber. Wow ! L'ennemi approche, oui. Si tu le dis. Ok, il va débarquer ses dernières unités. Il faudrait essayer d'abattre le général. Mais je pense que ça va. Il y a peut-être moyen d'y aller. On pourrait couler le général calédonien Gézérios. Voilà, lui, il a coulé. Il a pris l'eau. Ils ont débarqué toute leur armée. Alors, qu'est-ce qui promet le reste d'unité ? 4. Ce que je vais faire, je vais couper la bataille là. Donc, mon objectif est atteint. Je voulais couler un maximum de navire. Sur les 15 en mer, j'en ai coulé 11. C'est plutôt pas mal. Et ça ne sert à rien de continuer le combat davantage. Parce que, voilà. Du coup, comme ils sont à terre, ça ne sert plus à rien. Donc, allez, hop. Ça va être concédé la défaite. Défaite décisive, tant pis. Mais bon, au moins, j'ai affaibli suffisamment les calédoniens. À mon moment, on a peut-être perdu la bataille selon le jeu. Mais pour moi, virer 1000 hommes sur 6000, c'est plutôt pas mal. Et sans avoir de perte. Donc, on reviendra plus tard. S'il y a d'autres armées qui sont en mer, je pense qu'il faut jouer comme ça. Donc, comment on aura d'adversaires sur le dos ? Mieux, ce sera. Il se retire. Et ça va peut-être me permettre d'avoir l'attaque de nuit sur ce général. On n'a plus de mouvement, certes. Alors, voilà. Donc, notre commandant attaque du gno. Il a perdu un peu de ruse à cause de ce trait-là. Bon, c'est pas grave. Et là, je crois que notre flotte, elle va être en route pour Panama. Pour prendre cette cité de niveau 4, ça va être un beau challenge. Alors, Karalis, je la garde au niveau 4. Ça, je vais le reconvertir en monastère grec. Parce que sur les îles, j'aimais bien faire ça. Pourquoi pas ? Ça peut être intéressant. Ceci, je vais le garder en... Qu'est-ce que je peux en faire de ça ? Déjà, je vais faire ça des... Comment ça va ? Des abduques, pardon. J'avais perdu le mot. Et est-ce que je prends une bibliothèque en plus ? Ou un marché... La fertilité, elle est faible ici. Mais bon. Donc, en attendant, je vais prendre un marché à nourriture. Ça peut toujours être utile. Et là, je mettrai un capitola à la place de cet artisanat. Ok, là, on est bon. Là, on est bien. On va améliorer le port au niveau 3. Ici, on va améliorer ça au niveau supérieur. Donc là, il faut reconstruire. Mais bon, on n'a pas de... On n'a pas de... Comment ça s'appelle ? On n'a pas de nourriture pour pouvoir se permettre. Donc, on continue d'améliorer le sel. Ça va nous donner encore plus de nourriture. Du coup, je crois... On a une révolte ? Non. 40. Cavalerie. Enfin, archer ici. Ok. Rien. Rien. Là, on n'aura pas assez de nourriture. On mettra quelque chose ici en nourriture, je pense. Pour être utile. Du bétail. Ou un marché à vin, si on peut. Raga, il n'y a rien. Daïstan non plus. Ah, c'est ça. Et on a un prêtre qui a passé de niveau. Félicitations. Firmus Tanicus Carbo. On va regarder combien on a de colonies, tu vois. Par curiosité. On en est à 121. Wow. Ça promet. Donc là, on sera à 122, 123, 126 si on récupère tout ça. Mais bon, il va falloir défaire toutes leurs armées aux Calédoniens. Ou espérer qu'ils nous attaquent et qu'ils se cassent les noms sur nos défenses. Ce qui peut être aussi à mon plan. Ok. Donc, c'est la fin de ce tour. Donc, nous allons passer au printemps. Combien déjà ? Printemps 448. Donc, là, la campagne est de plus en plus... La fin de campagne est de plus en plus proche. Apparemment, ce qui est intéressant, c'est que... Il y a les deux blocs d'alliances. Donc, Alamand, Jute et Saxon, je crois, qui se tapent dessus. Et avec la confédération entre guillemets, celle, comme j'appelle. Donc, le trio Picte, Calédonien et Blani. Une fois que j'aurai récupéré Palma, la guerre, pour moi, ce sera terminé. Oh, ils ont une épidémie, là. Oh, ça m'arrange, ça. Ça peut être intéressant, là. Il y a peut-être un coup à jouer. S'ils ont de l'épidémie, donc, ils ne vont pas se reformer. Mais nous, on risque de choper leur épidémie. C'est ça le souci. Et les haies qui ramènent des armées. Qu'est-ce que je voulais que je le dise ? Ils n'ont plus que une unité par-ci, par-là, sérieusement. Sérieusement. Donc, du coup, la flotte, l'armée, qui est en mer, qui a pris masse des gars, elle est retourne à terre. Je ne sais pas si c'était la bonne idée non plus. Là, ils sont en train de se prendre une épidémie, mais assez costaud. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Là, c'est qui ? Il y a un gouverneur, c'est ça ? Et apparemment, ce n'est peut-être pas une épidémie, en fait. Je suis en train de me dire que... Ils ont de l'attrition aussi, hein. Il y a peut-être un coup à jouer, en fait. Alors, ce que je vais faire. L'armée, est-ce qu'elle peut y aller ? Ah ben non, évidemment. Mais bon, on va essayer de l'amener. En plus, c'est une armée qui a pas mal d'unité. Est-ce que tu auras le mouvement ? Normalement, tu es dans la zone, tu dois pouvoir y aller. Et toi, si tu attaques-là... Oh, ils ont beaucoup d'archers. C'est ça qui m'énerve avec les Celtes. Le mode double garnison, il desserre parfois. J'ai juste envie de prendre pas de main, quoi. J'ai pas envie de m'embêter, quoi. Bon. On va prendre. On prend pas de main, allez. On a perdu 500 hommes dans l'affaire. C'est plutôt pas mal. Donc, apparemment, ces archers des steppes... On ne pourra pas les voir en action tout de suite. Allez. On n'occupe juste pas le main. On s'embête pas. Comme ça, on... Et on atteint un bel objectif. Voilà. Hop. Ça, c'est le passage des cantines. Si vous entendez du bruit derrière, désolé. Ça, on va le virer. Ça, on va le virer. Ça, on va mettre un Capitole, comme j'avais prévu. On va descendre cette cité au niveau 3, en attendant. Ah ben non, Ajax, c'est un port... Là, je fais un port de commerce à Palma. Tiens. Comme c'est les balayères. Comme il y a du tourisme de nos jours. Donc, on va essayer de jouer un petit peu anachronique. Ou RP, au choix. Wow. Alors... Toi, le prêtre... Euh... Le prêtre. Tu vas aller là. Oh, il y a encore une armée, là. Eh bien. S'il y a un moyen de les battre, c'est de les battre en les isolant. Je pense qu'on va faire ça. Je vais ramener la flotte, là. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut faire ? Un monastère grec. Non, merci. Ça, on le détruit. Ça, on détruit. Ça, on détruit. Ça, on garde. On construit l'église au niveau 4. On a assez de nourriture. On se le permet. Une ferme ici. Et là, on va faire un... Un terme, tiens. Parfait. Du coup, là, si je retire ce prêtre, c'est que ça va poser problème. Quoiqu'il faut encore faire grimper le christianisme. Au niveau nourriture, c'est pas ça. Ah, ça, là... Ici, 10, c'est insuffisant. Là, on peut faire... On va faire tout de suite ça à panogne. On va construire le bâtiment de fourrure pour avoir plus de nourriture. Ça pourrait être utile. Et on va faire le marché aux esclaves au niveau 4. Ce qui est toujours utile. Bon, ben, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Cavalerie à mort hors mer. Une belle aura, c'est une telle, dans mes souvenirs. Oh, cordon nous tend les bras. Cordon nous tend les bras. On va essayer de continuer à affaiblir un peu l'ennemi. Et si on peut faire un débarquement regroupé à Carthago Nova, ça pourrait peut-être nous permettre d'étruire les petites armées une à une. Et pourquoi pas terminer cette armée avec l'autre. Ouais, il y a peut-être un coup à jouer, en fait. Bon, cet armée, elle va rester en réserve à Caralis pour pacifier un peu le tout. Bon, on a conquis la promenade, donc on sera plus 7 après. Alors, toi, t'es un amiral. Intérêt étranger. T'es un amiral, je vais te mettre quoi ? Plus de portée de campagne, ça peut servir, mais bon. C'est vrai que toi, tu ne sers plus à grand-chose, là, vu que les rins, ils sont partis. Je vais juste disperser 6 navires, dans le doute. Je n'ai pas à me découvrir trop non plus, on ne sait jamais. J'ai tellement de fric que je ne sais plus quoi en faire. Mais bon, déjà, une chose est sûre, je vais faire l'appel avec les éblanis. Après leur avoir repris les territoires qui m'intéressaient. Oui, oui, t'as raison. Je vais même nous offrir une femme, tiens. Je suis... Tout le monde, je n'en ai plus rien à foutre. Allez, hop, 61 743. Il ne veut pas de la femme. Si je la vire. Ah bah, il ne voulait pas de la vieille, en fait. Oh, putain. Bon. Maintenant, il va falloir se concentrer sur les Calédoniens. C'est mieux de faire ça. Bon, au niveau réputation, ce n'est pas très bien, mais si on peut attaquer les Celtes un par un, et récupérer les terres qu'il nous faut. Autant jouer comme ça. Allez, on passe le tour. Maintenant qu'on est assez puissant, parce que le front d'Espagne est assez délicat à gérer. Le champion calédonien qui tente d'attaquer notre espion, il a réussi à l'éliminer. Donc, blessure ou mort, ça, c'est un détail à savoir. On le saura à la fin du passage de tour, qui va être assez vite avec le passage des factions qui sont assez peu nombreuses. Il y a un qui passe le détroit de Sicile, enfin, deux armées uniques. Donc, il y a des factions émergentes. OK, ouais. Ah. OK, donc, il était... Ils ont failli réussir. OK, on a perdu un gouverneur. Là, on va renommer un. OK. Et on va se concentrer. On va regarder. Ah oui, on a pas mal de fonctions qui ont été... Finis, qui sont finis, pardon. Donc, toi, tu vas dans l'Ethiopie. Toi, tu es un animal politique. Tu vas dans l'Egypte. Tiens, ça te fera du bien. Un petit peu de soleil. Ça coûtera de l'argent, mais... Alors, on va te remettre plus d'ordre public par rapport au christianisme. Mais toi, pareil. Ça, c'est bien. À Carthage, il n'y a plus rien à faire. Carthage qui est redevenu romaine en... Quoi, 5-6 ans ? Eh bien, ça, c'est cool. Là, on n'a rien à faire. Kaiser, on fait ça. On construit ça. Là, nos bâtiments, ils montent vitesse grand V. Notre armée, ici, elle a pris un nouveau rang. Ce que je vais faire, je vais augmenter ça. J'ai plutôt augmenté la portée de campagne. Ça peut être utile. Je vais mettre la armée en ville. Essayer de le reformer rapidement. Il faudra 3 tours. Ça va être un peu long, mais bon. On fera avec. Ou alors, est-ce qu'on n'attaquerait pas les petites armées isolées, là ? Le problème, est-ce que j'aurai le mouvement pour repartir ? C'est ça, quoi. On va le tenter, hein. 30-50 avec une armée, là. On va les isoler un par un. Ça me semble le plus judicieux. On a plus de tireurs que défense. Lui, il se replie. Oh, il se replie tous, en fait. Je crois qu'on a un fourmilière. Alors, ce que je vais faire, je vais... Parce que c'est un guépier, ici. Donc, on va y rester un peu plus possible. J'espère juste qu'on ne va pas choper de maladie. On a attaqué, on a un peu provoqué. Espérons qu'ils réagissent. Et derrière, je vais te mettre quoi, toi ? Plus de religion, ici. Plus de dommages en mêlée pour l'unité du commandant. Ça, c'est pas mal. Là, il y a une armée de 15. On pourrait aller la détruire. Oh, ils vont se taper une révolte. Donc, si on peut pulvériser cette armée, ce serait parfait. Ils sont trop loin. On va tenter, hein. Oui. On va pulvériser cette armée. Si on peut générer une révolte à... Ils ont plus de tireurs que nous. Pas 4. Il y a un 5. Ils ont plus de tireurs que nous. Donc, défense. L'armée est détruite. Espérons qu'on va partir. En marche forcée. Ça va être juste. Tant pis. C'est pour qu'on perdra pas cette armée. D'un autre côté, ça laisse... Ils se palisent venir. Parce qu'ils ont de mouvements pour y aller. Ils ont pas de mouvements. Donc, c'est plutôt un bon point. Ils vont juste faire le tour. Et cette vaste armée, là-bas... Ok. Donc là, c'est bien. Ah, on doit reconvertir ça. Un petit peu de travail. Alors, Palma. Palma, j'en fais un port de commerce. Je vais faire une caserne ici, mide quoi. Des îles. On va leur mettre des archers. Palma, niveau 3. On rase, on rase. On manque d'IG, encore. Mais bon. On s'approche, tranquillement. Et Malakas, ça en est où ? 6 unités, c'est pas ça non plus. On rase ça, on rase ça. Ici, je vais faire quoi ? Une ferme. Je vais faire une caserne, de façon Malakas, pour compléter. Et après, je ferai des terres, mais... Peut-être un bâtiment pour booster les revenus agricoles, pourquoi pas. Par contre, s'ils veulent redonter l'innovation de l'Afrique, les Pictes et tout, je leur souhaite bien du plaisir. Les Calédoniens commencent à s'affaiblir, progressivement. On a le temps, on va jouer comme il faut. Et on accumule des sous, ça c'est bien. Peut-être qu'on aura plus d'un million à la fin de la campagne. On espère que ça ne fasse pas cracher le jeu, ça serait con. Tous ces efforts pour rien. Ah, les pics qui s'avongent chez moi. Une petite provocation. Champion Calédonie va sûrement s'incorporer dans l'une des armées, c'est le fait. C'est tellement tentant de reprendre le corps doux. Mais le problème, c'est que si on laisse Hispalis et Malakas en défense, ça risque d'être compliqué. Alors que Saxon et Alamand pillent les Celtes. Alliance défensive. Non merci. Tu te débrouilles. Je suis sûr que dans les deux flottes, il y a une unité. Je n'ai même pas pensé à regarder, je vais le faire tout de suite. Il est séparatiste, c'est celle qui l'avait en mer, je pense. Ah, l'Hispagne a été détruite. Il y rit aussi. Encore un sujet qui meurt. Donc un peu de politique. Alors l'Empereur, ça se passe plutôt bien. Lui, c'est son héritier. Du coup, Quintus, machin, truc, tu deviens commandant-chef. Toi, le gouverneur, maître des offices, ça me semble pas mal. Toi, toi, t'es un général, t'es maître des soldats, c'est bon. En Transcaspi, t'es un bon. Et là, il me faut des gouverneurs. Tréban du peuple. Donc toi, tu vas aller là. Du c'est un général, ça sert à rien. Par contre, toi, t'es gouverneur de Grande Grèce. Donc tu vas aller en tant que tréban du peuple. Ça nous donnera des petits bonus. Qui peut toujours être sympathique. Ouh, la grande armée. Bah, hop, on y va. Retour à la maison. Tu me prends une caserne, ici. Alors ici, j'ai fait quoi comme caserne ? C'est de l'archer. Une caserne de tirailleurs, ici. J'en ai déjà une. On va plutôt partir sur une caserne d'infanterie, là. On va pas s'embêter. En bâtitant, on fera de la cavalerie. Est-ce qu'on a encore de... Il a encore l'infertilité à zéro. Là, il rentre. Et là, c'est une armée à combien ? Il reste plus rien. D'abord, je vais essayer de taper des armées. On verra ce que ça donne. Je vais taper les points de la forêt. Ils ont un gros zonax. C'est pour ça que je vais le taper en premier. Voilà. On va faire bien les calédoniens. On récupère 2% de troupes. C'est toujours ça de pris. Derrière. Je vais frapper. Je vais vous faire une petite bataille. Ouais, on va se la faire, celle-là. Ça changera un petit peu des batailles d'assiège. Je n'ai pas envie de me retrouver avec 50 000 cavaleries sur le dos. Je vais juste affronter la petite armée pour affaiblir leur défense. On se retrouve pour une bataille près de Carthagone. Dans cette bataille de plaine. Alors, ce que j'ai fait, j'ai disposé... Alors, attendez. Je crois qu'il me manque une unité. Ouais, il m'en manque une. Je vais en mettre une là. J'ai disposé mon infanterie en première ligne. Donc, lancier et legio. En armée orientale. Donc, ça fait un front de 10 unités. Derrière, les saguitari en armure. Certains sont cachés. Les gros zonax pour tirer à distance. La cavalerie. Donc, je l'ai en 2 groupes. Donc, je vous explique. Le général, c'est petit monsieur d'Itanus 2. Et les écoutées Spormuti. Et les mercenaires que j'ai recrutés en Mauritanie. Les pilleurs du désert. Donc, cela, il va être très bien utile pour frapper dans le dos de l'adversaire. S'il ne le découvre pas avant, évidemment. Donc, on y va. On va détruire cette armée. Comme ça, on va encore affaiblir davantage les Calédoniens. Bon, évidemment, il y a la grosse armée à 18. On s'en occupera plus tard. Donc, on y va à l'assaut. Premier mouvement, je vais avancer mes pilleurs. Dans la forêt, pour ne pas qu'ils se fassent repérer tout de suite. Alors, j'ai repéré. Alors, ils ont une unité de Calédoniens Armère. Donc, morale faible. Fianna. Fianna. Donc, ça, c'est de la bonne infanterie. Donc, ce qui équivaut à l'équivalent de nos Legu à peu près. Même si je pense qu'ils ont... Est-ce qu'ils ont une meilleure armure que nous ? C'est ça la question. Alors, attendez. 32. Armure 35. Nous, on a... Donc, on a une meilleure armure que... Ah, elle est la première salle de gros zonag qui va être tirée. Attention. Déjà une cinquantaine de pertes. Et ça continue de grimper. Je vais continuer de progresser. Alors que le commandant Xatios se tient toujours en retrait de son armée. Est-ce que c'est une bonne idée ? Il faudrait essayer de viser la... Wow ! Moins efficace, là. Mais bon. Si vous pouvez me virer la Calédoniens Armère, je ne dirais pas non. Du coup, là, j'ai commencé à préparer ma cavalerie. Trois, le général, il est tellement isolé. C'est des chuchoteurs de choux. Ça, c'est une unité de lancier très intéressante. Allez, hop. Les gros zonagres. Qui cartonne bien, là ? Allez, on continue. Artilleurs. Lâchez ! Ah, il y a un nonna qui vient pour d'avancer sur les autres. Oh là là. La pauvre cavalerie. Elle va se reprendre trois. Oh ! Wow ! Le régiment qui est en train de complètement craquer. C'est cool. Et ce que je vais commencer à faire, c'est provoquer l'adversaire. Donc là, les archers vont commencer à se prépare à ouvrir le feu. J'ai réussi qu'ils ne font pas de TK. Normalement, non. Et là, on commence à les faire paniquer un peu. Et là, ils vont se prendre une douche de javelot, ici. Une unité de fionnette qui va être quasiment anéantie au contact. Je vais tirer sur ces lanciers. Ou pas. Je vais peut-être retirer mes archers. Du coup, vous, vous revenez là. Oh ! Ils ont réussi à choper le général. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose là-bas. Allez. Cette cavalerie a été anéantie. Toi, tu vas me chercher ça. Wow ! J'ai un peu peur pour mon général, là. Wow ! C'était pas loin. Ah ! Ils se sont mis en main de bouclier. Bien joué. Bon, bah c'est bien. Là-bas, ça craque. Par contre, les archers stoppent au tir. Et je vais charger ici. Bon. Le petit cri de guerre pour achever le tout. Alors, regarde un peu ce qu'il reste en unité. Oh ! Et bon, c'est bon. Ils sont assez morts, ceux-là. Occupe-toi de ça, s'il te plaît. Et bah voilà, c'est une victoire. Une bonne petite bataille de plaine. Il faut terminer cette unité de général. Donc, je vais vous retrouver sur la map de campagne après. Après, on a réussi à se dévasser de deux petites forces. Par contre, là, on va essayer de sortir de Carthago Nova. C'est bon. On est hors de portée. Ah, Malacca, normalement. Oui. Il faudra s'occuper de cette grande armée. Ou alors, est-ce qu'on n'attaquerait pas Corduba directement ? Le problème, c'est qu'on n'aura pas notre armée présente. J'ai peur que ça soit compliqué, Corduba. C'est du 50-50. C'est du 50-50 avec le nombre de calories de Jablo. Wow. On trouvera une autre solution au prochain épisode. Du coup, je vais juste me remettre en marche forcée ici pour me former. Et je vais passer le tour, je pense, pour se le garder. À moins que j'ai autre chose à faire. Oui. Détourer ça. Améliorer ça. C'est bien. Là, on améliore tout ce qu'il faut. On regarde s'il y a des constructions à faire. Là, on n'a pas de nourriture. D'Asi, c'est pareil. D'Alma, si on peut bâtir des choses. Alors, c'est quoi ? C'est ce qu'il y a ou Doma, il y a le prioritaire ? Qu'est-ce qui rapporte le moins entre les deux ? C'est ce qu'il y a. Allez, deux rapportent la même, c'est vrai. Ils n'ont qu'un bâtiment. Donc, c'est ce qu'il y a. Dardan, il n'y a plus rien. Les îles, c'est en cours. Là, pareil, c'est bon. On améliore. Là, elle est au niveau 3. Kourazan, on a à moins de nourriture. Ça, c'est un peu problématique. Au pire, je referai un bâtiment de nourriture à Areve. Ça réglera le problème. Un peu plus de nourriture ici. Et là, on fera des abducs obligatoires à Mediolanum. Hop, rien, rien. T'as migouzant, on va l'améliore au niveau 4 direct. On ne traîne pas, on a les moyens. Alors, Vienne. Je l'ai oublié un peu, Vienne au passage. Nourriture. Et industrie locale. On améliore les cités au niveau 3. Le port de Narbo militaire au niveau 4. L'église au niveau 2. Et voilà. Donc là, je ne vais peut-être pas faire le palier du gouverneur tout de suite. Encore un motard assez cinglé. Magnifique. Les camps de chasse ici. Là, il n'y a rien. Là non plus. Ah, pardon. Ça remeture au PN. On améliore ça. Ça. Ça sera déjà bien. Et je vais peut-être booster juste les deux cités au niveau 4. Les deux petites. En attendant. Là, on n'a plus rien. Là non plus. Là non plus. Ah ben, on se rapproche bien. Allez, on passe juste le tour et on va s'arrêter là. Peut-être qu'on prend corde ou directe et on verra. Ça dépend ce que fera l'armée des sauvages. Alors, on a juste un prêtre qui avait pris un level. Il monte bien au niveau lui. Et ça, c'est cool. En peu de temps, il a réussi à bien grapper. Il reste près du fleuve. Ah, les alléments à siège Burdigal. Ok, les Calédoniens qui se rapprochent pour provoquer qu'ils viennent. Bon, apparemment, les celtistes du côté celte, ça pop pas mal. Donc, faveur politique, faveur politique. Et on a plus de 600, pas loin de 700 000 dans nos coffres. Plutôt impressionnant. Donc, je vais vous laisser là pour cet épisode. Donc, on a terminé notre dernière technologie militaire. On va essayer de faire cette technologie, la monomobilisation de l'État. Et je pense que dans deux épisodes, la campagne sera bouclée pour moi. Est-ce que j'aurai le temps de récupérer des territoires que je veux ? Je suis en train d'hésiter. Il faudrait que je récupère Cartagena N6 complète. Donc, la Baïtica. Et le Tarraco et Rush. Et voilà, quoi. Ça, ça me paraît un peu compliqué. Donc, voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas que les pouces, c'est toujours utile pour le référencement de la chaîne. Donc, plus vous mettez de pouce sur la vidéo, plus la chaîne peut monter en renommée. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Salut à toutes et à tous. C'était Kaiser Von Kerstein de Total Arcolisum. Au revoir les amis.